Accolée au Grand Salon, la salle des actes est un lieu symbolique de la Sorbonne. Cette vaste pièce accueille exclusivement les cérémonies de signature d'actes officiels. Elle est aussi la salle de réunion des recteurs de France, qui prennent traditionnellement place autour de la grande table, sur l'une des 24 chaises prévues pour chacune des académies métropolitaines existant en 1889. La table et les chaises sont en bois, et recouvertes du précieux cuir tressé de cordoue. De part et d'autre de la table se font face deux tableaux, la pose de la première pierre de la Nouvelle Sorbonne par Joseph Venker, et l'accueil de l'école normale supérieure, tableau d'André de Vambay, qui immortalise le rattachement de la rue d'Ulm à l'Université de Paris en 1903. Sur les plaques de marbre qui encerclent la salle figurent les noms de tous les recteurs de l'Académie de Paris, de la Révolution à nos jours, ainsi que leurs portraits. ... ... ... ... ... ... ...